Vous comprendrez que ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous ce soir. D'abord, je veux vous remercier beaucoup, vous, les militants, les militants du Parti québécois, parce que c'est vous, le Parti québécois. Sinon, nous ne serions pas sur cette scène ce soir. Mes collègues qui sont là, s'ils n'avaient pu compter sur vous, ne seraient pas là ce soir. Je veux d'abord remercier, vous remercier, remercier mon équipe, remercier tous ceux et celles qui ont cheminé avec moi pendant si longtemps, remercier ma famille, remercier mon conjoint, qui ont parfois souffert de mes départs, qui ont parfois souffert de mes engagements, mais ils ont été très solidaires avec moi. Alors ce soir, j'ai aussi une pensée toute particulière pour les centaines d'hommes et de femmes qui se sont engagées comme candidats, comme candidats, dans cette campagne électorale et d'ailleurs, quelle que soit la bannière, je veux les saluer tous et toutes. Bravo ! Merci à vous. Évidemment, je tiens à visiter chacun des autres chefs. J'ai eu une conversation avec M. Couillard, je l'ai félicite pour sa victoire. Je salue Mme David, je salue François Legault. Les Québécois se sont prononcés et nous devons respecter ce résultat. La défaite de notre parti ce soir doit vous être élmatiste, sans doute, autant que vous, sinon peut-être plus que vous. Nous avions tellement à offrir, tellement à accomplir pour le Québec, pour les Québécoises et pour les Québécois. Je dois vous dire cependant que je suis très fière des 18 mois durant lesquels nous avons formé le gouvernement. Je suis très fière. Pendant cette courte période de temps, nous avons fait beaucoup, beaucoup de bonnes et de grandes choses. Et je crois que nous devons être très fière. Mais je veux vous parler de ce qui demeure ma plus grande fierté ce soir. Et je parle de l'équipe exceptionnelle que nous avons rassemblée au Parti québécois. Ces femmes et ces hommes qui se sont engagés pour le Parti québécois vont continuer à faire notre fierté. Il y a de la relève au Parti québécois. Une relève qui représente l'avenir. Et comme M. l'Evêque avait l'habitude de le dire, l'avenir, ça dure longtemps. Pour la suite, nous continuons de croire que le Québec a besoin de définir et de promouvoir ses valeurs communes. Il y a une chose qui est certaine, les Québécois forment un beau peuple, un peu accueillant, généreux, ouvert. Nous sommes au peuple. Ce soir-ci, si j'ai un regret ce soir, c'est d'en avoir pu renforcer la présence du français dans tous les domaines. Alors je le dis aux Québécoises et aux Québécois, je suis inquiète pour notre langue. La langue, peu importe nos allégeances politiques, nous avons le devoir de brandir le flambeau de la langue française et de le faire bien haut. Ça fait 400 ans qu'on se parle dans notre belle langue, dans cette terre d'Amérique. Au début, nous n'étions seulement que quelques centaines. Et par-delà toutes les épreuves, tous les obstacles, nous avons tenu bon. Nous sommes maintenant 8 millions et on parle encore et toujours français, en Amérique, au Québec. Alors, n'oublions jamais, n'oublions jamais tous les combats qu'il a fallu mener. Tous les combats qu'il a fallu mener. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut défendre, promouvoir notre langue française partout et tout le temps. Et, évidemment, pour l'appuyer, rien n'est réglé. Mais je demeure convaincue d'une chose, profondément convaincue. Nous aurions tout à gagner, à prendre nous-mêmes, toutes nos décisions pour nous-mêmes. Maintenant, ce soir, vous comprendrez que dans les circonstances, je vais quitter mes fonctions. J'ai assuré cependant mes responsabilités. Pour assurer une transition ordonnée au sommet de l'État, vous me connaissez comme une femme responsable. Mais si, que dans mon parti, que dans mon parti. Alors, je veux dire aux Québécoises et aux Québécois ce soir, que malgré la défaite, je leur suis très reconnaissante. D'abord, de m'avoir fait confiance à de si nombreuses reprises. Et ensuite, de m'avoir permis de les servir tout au long de ces années. En particulier, ceux et celles que j'ai représentées pendant près de sept ans. Les gens de Charlevoix, Hauts-de-Beaupé et l'Île d'Orléans. Merci, malgré tout, de votre appui. Je vous aime beaucoup. Alors, j'aime le Québec, j'aime le Québec, j'aime mon Québec, j'aime les Québécoises et les Québécois. Et merci. Je vais terminer en vous disant ceci, du plus profond de mon cœur. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons, ni qui nous sommes, jamais, non. Nous sommes issus d'un peuple courageux, de cette histoire qui nous a façonnés. Nous devons continuer, perspétuer cette volonté de toutes ces générations qui se sont battues pour que nous puissions exister. Pas survivre, pas quémander, pas supplier. Exister pleinement et exister fièrement comme Québécoises. Merci. Merci.